Le procès de l'affaire Benalla commence et quand je dis l'affaire Benalla, je devrais plutôt dire les affaires Benalla, tant tout ceci part dans tous les sens et ça virerait à la durlupinade si ça n'évoquait pas les barbouseries les plus inquiétantes. Alors essayons d'y voir un petit peu plus clair en apportant un éclairage juridique à tout ça. Alexandre Benalla comparait devant le tribunal correctionnel, d'une part pour l'affaire des violences de la place de la contre-escarpe et d'autre part pour l'affaire dite des passeports. Et le tribunal va juger les deux affaires en même temps ? Oui, c'est une excellente question, Tricotine. Effectivement, ces deux affaires n'ont a priori rien à voir à part l'auteur des infractions et le tribunal aurait tout à fait pu faire deux procès différents. Un premier pour les violences contre les manifestants et l'autre pour l'affaire des passeports. Juridiquement, c'était tout à fait possible. Mais le tribunal correctionnel en a décidé autrement et d'après le communiqué de presse du tribunal, ça a été décidé pour une bonne administration de la justice. C'est d'ailleurs une pratique judiciaire courante et ça n'a absolument rien d'exceptionnel. D'une part, ça permet d'accélérer un peu les choses. Je dis un peu parce que les faits remontent quand même à 2018. Et d'autre part, Alexandre Benalla n'a aucune raison de s'y opposer puisque c'est plutôt à son avantage. Puisqu'il est jugé dans un même procès pour les deux affaires, le tribunal ne pourra pas le condamner à deux peines de même nature, par exemple la prison. C'est choix. Oui, le séchoir. Il ne pourra être condamné qu'une seule fois à une peine de séchoir et avec pour plafond le maximum de la peine encourue la plus lourde. La première chose qui est reprochée à Benalla, ce sont des violences envers des personnes. En marge des défilés du 1er mai 2018, il a été filmé en train de brutaliser un couple place contre escarpe parce que ceux-ci avaient lancé des projectiles sur les forces de police. Un peu plus tard, il a fait la même chose sur deux autres personnes au Jardin des Plantes. À cette époque, Benalla est chargé de mission à l'Élysée après s'être occupé de la sécurité d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle de 2017. Lors des défilés du 1er mai, il a demandé à être observateur aux côtés des forces de sécurité. Il est équipé d'un casque à visière des forces de l'ordre et, à un certain moment, il arbore même un brassard de police. Alors, juridiquement, Alexandre Benalla est poursuivi pour plusieurs infractions. Il s'agit de violences volontaires, d'immixions sans titre dans l'exercice d'une fonction publique, de port d'armes et de port public d'un signe non autorisé. En effet, lors du 1er mai, Benalla était là en simple observateur. Alors, c'est quoi ce statut d'observateur ? Il s'agit de quelque chose d'assez courant mais d'inconnu du grand public. Les observateurs extérieurs peuvent être des étudiants, par exemple des énarques, des polytechniciens ou encore des élus, des magistrats ou bien enfin des journalistes qui vont participer en tant qu'observateurs à des patrouilles anticriminalité, à des opérations de sécurité routière, etc. C'est comme ça, par exemple, qu'en sont tournées les multiples émissions de télé qui suivent les forces de l'ordre lors de leurs opérations. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les correspondantes guerres existaient déjà pendant la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, ces observateurs n'ont pas le droit d'intervenir dans les opérations de maintien de l'ordre. Et c'est justement ce qui est reproché à Alexandre Benalla. Et ça, c'est passible de trois ans de séchoir au terme de l'article 433.12 du Code pénal. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérard Collomb, en a tiré les conséquences et a fait rédiger un rapport qui permet d'éclaircir le statut des observateurs extérieurs. Le lien est en description. Alexandre Benalla est également poursuivi pour des violences volontaires, puisqu'il s'en est pris à des manifestants alors que ce n'était pas son rôle d'observateur. Les violences volontaires sont également punies par le Code pénal et la sanction varie selon la gravité des blessures. Ici, un médecin a constaté que les blessures causées aux personnes interpellées entraînaient une interruption totale de travail inférieure à huit jours. Benalla encoure donc une peine d'amende de 1500 euros. Tout ça, c'est pour l'affaire des violences du 1er mai. Voyons maintenant ce qu'il en est pour l'affaire du passeport. Dans le cadre de ses fonctions, Alexandre Benalla avait obtenu des passeports diplomatiques. Il ne les a pas rendus après que ses fonctions aient cessé et il a continué de les utiliser pendant plusieurs mois pour ses déplacements personnels. Le ministère des Affaires étrangères a clairement commis une erreur en ne lui demandant pas de les restituer, mais ça n'excuse juridiquement en rien le fait que Benalla a continué de faire usage de ses passeports pour ses affaires personnelles, notamment pour rencontrer le président du Tchad, Idriss Déby. En effet, après avoir été limogé, il a essayé de se reconvertir en tant que consultant international en sécurité. C'est pour ça qu'il est aujourd'hui poursuivi, pour usage public et sans droit, de documents justifiants d'une qualité professionnelle. C'est l'article 433.17 du Code pénal qui s'applique et c'est passible d'un an de séchoir et de 15 000 euros d'amende. Il lui est enfin reproché d'avoir fait défaut pour obtenir un passeport de service. Le passeport de service est délivré aux personnes qui accomplissent des missions ou qui sont affectées à l'étranger pour le compte du gouvernement. Apparemment, pour l'obtenir, Alexandre Benalla aurait fait une fausse lettre en tête du chef de cabinet de l'Elysée. Et ça aussi, c'est interdit. Je ne sais pas pour le moment s'il est poursuivi au titre du premier alinéa ou pour une des circonstances aggravantes prévues par la suite de l'article 441.2 du Code pénal. Donc il risque, suivant le cas, 5 ou 7 ans de prison. Comme je vous le disais au début de la vidéo, puisqu'Alexandre Benalla est jugé pour plusieurs infractions différentes dans un seul procès, il ne pourra être condamné qu'à la plus haute des pannes encourues, soit 5 ou 7 ans de prison, suivant le cas. Ouf, une sacrée affaire, hein, qui n'a d'ailleurs sans doute pas fini de faire parler d'elle. D'autant plus qu'Alexandre Benalla est également poursuivi pour d'autres infractions, notamment celles dites des contrats russes, dont je vous parlerai probablement à l'avenir. A partir de ce moment-là, nous avons eu un problème technique lors du tournage, et on s'en est aperçu que pendant le montage. L'image n'était pas utilisable, et à la place, nous allons mettre une photo de tricotine. Et ceux qui disent qu'on ne perd pas au change, eh bien, je les crotte. C'était juste pour dire un immense merci aux premiers tipeurs et utipeurs, qui aident la chaîne à se développer. Si vous le pouvez, et si vous le voulez, vous aussi, vous pouvez nous aider, en retenant que ce n'est pas la somme que vous donnez, mais la somme de ce qui donne. Gardez à l'esprit dans vos commentaires que le propos de « Vous avez le droit » n'est pas un propos politique, mais une chaîne purement juridique. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez par exemple regarder cette vidéo sur une autre affaire judiciaire en rapport avec le monde politique, ou une autre vidéo prise au hasard. Et d'ici là, retenez que vous avez le droit. Sous-titrage ST' 501